Hello les électrons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un mode aujourd'hui où vous allez faire 20, 15 et 10 de kettlebell hand clean et de kettlebell shoulder to overhead. Par contre, ça va être 20, 15, 10 par bras. Donc ça va être des longues séries, on va venir challenger votre résistance musculaire. Si vous n'avez pas de kettlebell ou de dumbbell, vous ferez du coup at-bar, même chose des hand clean et des shoulder to overhead, par contre vous passerez à 40, 30 et 20 répétitions. Sur les hand clean, concentrez-vous sur votre extension de hanche, plus vous allez faire une extension de hanche forte, moins vous aurez à tirer sur votre bras et du coup plus vous allez être efficace là-dessus. Sur les shoulder to overhead, on va se concentrer sur la verticalité, sur l'impulsion et on essaiera de se concentrer également sur le timing, venir tendre les jambes avant de pousser avec le bras. Pour l'échauffement, on va démarrer sur 4 tours par bras. Il faudra enchaîner les 3 exercices en maintenant le kettlebell sur le même bras. Si vous utilisez une barre, on viendra juste faire 8 tours. Pour les exercices, vous aurez du coup un bras, 10 deblifts à effectuer. Enchaînez avec 20 secondes de overhead hold, enchaînez avec 4 front-track lunges. Sur les deadlifts, essayez de rester bien droit, bien aligné, de venir contracter vos abdos. Pour le overhead hold, venez pousser le kettlebell le plus haut possible, essayez d'amener votre biceps collé à votre oreille. Et sur les front-track lunges, on essaiera de rester pareil aligné, les hanches et les épaules sur la même ligne, de ne pas twister malgré la charge. Pour l'échauffement spécifique, on commencera tout bêtement avec un Tabata de Side Plank, histoire de réveiller un petit peu vos obliques, histoire d'être prêt à l'unilatéral. Ensuite, on aura 10 et 10, donc 10 par bras, de One Arm Swing. On essaiera de venir faire une forte extension de hanche tout en restant gainé ici au niveau des abdos, qu'on enchaînera ensuite avec 10 clins par bras. Sur les clins, pensez bien à la forte extension de hanche, mais cette fois le kettlebell reste proche de moi, je vais le ramener sur cette position de front-track. Ensuite, on partira sur le travail du Shoulder to Overhead, on privilégiera aujourd'hui le Push Jack, donc on viendra travailler tout d'abord le Deep End Drive, et pour travailler cette verticalité dans le Deep End Drive, on viendra utiliser un mur, et le faire le long d'un mur, avant de passer à des Push Press, pour travailler le timing, pensez à bien tendre les jambes avant de presser ce qui était bel, pour finalement passer sur des Push Jack, on viendra là aussi rester vertical sur le Deep End Drive, tendre les jambes fortement avant de pousser, et réceptionner avec une légère flexion de jambes. Si vous venez travailler à barre, vous ferez la même chose pour tout ce qui est Deep End Drive, Push Press et Push Jack, par contre pour les clins, vous partirez directement sur des Muscle Clean, en vous concentrant sur le fait de garder la barre proche du corps tout le long du mouvement, pour ensuite partir sur des Power Clean, en vous concentrant sur cette position de réception, où je viens essayer de pousser mes fesses vers l'arrière. Je vous souhaite beaucoup de courage, bon mois d'atrice.